Le premier carnet personnel que je finis parce que du coup j'ai déjà fini des carnets pour les cours Mais cette fois c'est le premier carnet personnel que j'arrive à terminer C'est quand même un exploit pour moi donc j'avais envie de vous le présenter Il y a pas mal de petites anecdotes dedans, allez c'est parti C'est parti pour regarder ce petit carnet Bon ça qu'est-ce que ça fout là, ça dégage Voilà la bête, dégage je te dis La première page tout d'abord, page dont je suis super fier C'est une dédicace de Romain Duris Bon il écrit très mal mais c'est écrit Romain Duris A Bruno, c'est moi, et il m'a fait un joli petit dessin, c'était sympa Il était en dédicace à Strasbourg, j'en ai profité Les premiers dessins ça se prend dans ce sens là C'est des petits croquis de paysages Voilà le deuxième petit dessin Je vais passer assez rapidement là-dessus parce que c'est pas forcément des choses dont je suis super fier Ici c'était juste parce que j'en avais marre de voir toujours la même chose sur Instagram Voilà petit coup de gueule Et ici on commence la série des inspirations philosophiques Pourquoi on la commence ici et pas au début avec ceci Puisque du coup il y avait des pages vierges dans mon carnet de croquis Donc du coup je suis revenu en arrière Et j'ai redessiné ceci et ceci Voilà donc ça faut pas regarder c'est moche Quand j'étais en philosophie ce début d'année J'ai repris le goût de dessiner Puisque du coup le prof parlait d'une voix tellement soporifique Que je commençais à rattraper mon sommeil pendant les cours Et je me suis dit que non il fallait que je sois un petit peu plus productif Celui-ci on va voir une version plus finale après dans le carnet Il fallait que je sois un peu plus productif Et donc du coup j'ai sorti un carnet Et puis je commençais à dessiner tout et n'importe quoi Donc on va voir que quand même le niveau s'améliore grandement Au fur et à mesure du carnet Puisque du coup il y a eu le Inktober entre temps Et on va voir justement quelque chose à propos de ça D'ailleurs c'était vraiment des fois on ne peut plus particulier On va savoir ou va trader mon imagination Moi-même je ne comprends pas des fois Je les mettais quand même en couleur chez moi Parce que je me vois mal sortir tous les feutres L'écran de couleur et l'aquarelle devant le prof Il va se douter de quelque chose après Ceci est un test c'est beau Je lis les commentaires en même temps Et voilà j'aime bien mettre des commentaires Parce qu'en général j'ai une mémoire très très merdique Et donc du coup le fait de mettre des commentaires je me rappelle De pourquoi j'ai fait ce genre de choses Ça ça peut être pratique Il y a des dessins un peu chelous Comme cette plante qui fait miaou Ou alors elle a mangé un ça je sais pas Et juste ici c'est le seul dessin qui n'est pas encore fini du carnet Il faudrait que je le finisse un de ces jours Ensuite on change de sujet On a Monsieur Plot Voilà donc va savoir encore une fois Où va traîner mon imagination Donc va savoir encore une fois Où va traîner ma putain d'imagination En fait c'est plutôt que Genre je n'arrive pas à dessiner le visage Donc du coup un Plot c'est plus facile à dessiner Donc voilà Monsieur Plot est né C'était en fait pendant un oral de rendu de projet Moi j'étais déjà passé à l'oral dans les premiers Du coup après je m'ennuie un petit peu Ici on a le début de Season of the Bad Guys Club 2 Voilà je prononce très très bien J'ai un super accent anglais C'est génial C'est ironique bien sûr Et donc du coup en fait je vous parlais juste avant du Inktober Et ceci donc du coup c'était un autre challenge Aussi en octobre Puisque du coup le Inktober se passe en octobre bien vu Où en gros on devait dessiner un dessin par jour Pendant un mois Donc sachant que moi je faisais déjà le Inktober J'ai quand même décidé de participer à ce challenge Mais pas tous les jours Donc là par exemple le thème était Squelettes des villes Donc voilà des villes il fait des gros fucks Donc il faut savoir que ce challenge en fait Ça a été créé par Craig Carlson Je mettrai un lien dans la description pour son Instagram Si vous voulez regarder Pour mon Instagram aussi si vous voulez regarder Ça fait toujours plaisir Et donc du coup en général il faut dessiner des personnages Sauf que moi je m'en bats les couilles Et puis en plus vu que j'aime pas dessiner des personnages Le thème Ice Poker Bah je dessine un oeil qui fait du poker Le thème Moon Goon Donc c'est à dire Moon Gangster je crois Et bah c'est une lune gangster Voilà je veux pas chercher plus loin Les thèmes étaient en anglais forcément Et puis moi avec mon anglais on ne peut plus merdique Et Google Traduction des fois ils trouvaient même pas Donc ça se trouve je suis complètement en dehors des thèmes Mais c'était cool quand même Voilà ça c'est justement un Space Kunk Ici c'est Prick Donc Prick je crois que ça veut dire piquant Space Kunk Je sais pas Ça veut dire zinzin de l'espace Un truc comme ça Donc là c'est un astronaute qui est Et c'est un de mes préférés Enfin je... Voilà j'aime bien Il est cool N'hésitez pas justement à me dire Quel dessin vous avez préféré en commentaire Ça c'est une petite inspiration Voilà en philosophie pareil Et ça ça m'a fait délirer de le dessiner C'est moi après mon premier jour de Leg Day Donc du coup exercice des jambes pour les connaisseurs En fait mon coach m'avait donné un exercice pour les jambes Qui était insupportable Et j'en pouvais plus de tout le week-end Donc du coup je me suis un peu amusé Ça c'est de la merde On n'en parle pas Encore une fois Season of the bad guys club 2 Et cette fois c'est encore un autre dessin Que j'apprécie beaucoup Que j'aimais bien C'était le thème 6 come Je sais pas ce que ça veut dire encore Enfin en gros vous comprenez peut-être avec le dessin J'espère Parce que voilà Il n'y aura pas plus d'explications Et un autre dessin hors série Qui est inspiré un petit peu du dessin animé Rick et Morty Avec la coupe de cheveux et tout Bon sauf que Morty Rick ou Morty Je crois que c'est Rick Il a les cheveux bleus Là il a les cheveux marrons Voilà c'est juste la différence Mais je me suis inspiré de lui Et de Retour vers le futur Voilà avec le hoverboard Allez on enchaîne Encore une fois Season of the bad guys club 2 La prononciation est toujours excellente Avec la goule The Goule Merci Google Traduction Et qui est du coup un des personnages Je crois les plus connus De Craig Carlson Où chacun dessine sa propre petite parodie de la goule Et ce qui est vraiment intéressant Parce que chacun la transforme un petit peu Et aussi Titi Bat Qui est assez connu Où c'est en général un vampire Ou une chauve-souris avec des seins Donc en général les gens Ils les dessinent avec une paire Deux ou trois paires de seins Pour les plus farfelus Moi j'ai voulu complètement niquer le truc Et je lui ai dessiné des boobs partout Voilà Et le dernier Alligator Voilà lui Il m'a fait rire par son nom Faut remarquer aussi que la typo De Season of the Bad Guys Club 2 Commence à se dégrader de plus en plus On n'arrive même plus à lire quoi que ce soit Maintenant ça c'est une petite page Réservée aux... Parce que en fonction des événements Que je fais aussi Ça j'étais au Evian Tattoo Show 2017 Voilà ceux qui me suivent sur Instagram Le lien est dans la description Savent peut-être que je suis allé A ce salon du tatouage Et j'ai peut-être trouvé Mon futur tatoueur Ce qui est génial On enchaîne sur le dernier dessin A ce dernier dessin Dont je suis pas peu fier C'était un... Inspiré d'un tout petit croquis Sur ma table Voilà un petit crâne comme ça Où je l'ai reproduit Au final Je dis que je suis pas peu fier Parce que ça ressemble à ce que je voulais Voilà c'est pas le meilleur des dessins Ni super beau À mon sens Mais ça ressemble à ce que je voulais C'est plutôt cool Ensuite on a l'événement Drink and Draw Mon accent anglais Est toujours le même Il n'a pas changé C'est un événement sur Strasbourg Dans un bar Où chacun dessine Sur des petits sous-box Ou alors Bah dessine Ou ils veulent quoi Du coup moi je dessinais Sur mon canic roquis J'ai dessiné la personne Qui était en face de voix Donc voilà c'était sympathique Avec une petite Bon j'étais pas inspiré J'avais pas le bon matos Donc voilà Ne m'en voulez pas C'est absolument horriblement moche Et la suite Avec Gérard Évidemment Gérard Là j'ai dessiné ma main Et il faut savoir que cet événement Le premier en fait Je suis allé au bar Et c'était le mauvais jour Donc j'étais dégoûté Et là on peut voir que C'était l'édition 2 Et c'est maintenant terminé Pour ce carnet de croquis Voilà voilà Je terminerai juste En vous demandant de me dire En commentaire de la vidéo Si ce genre de petit format Vous a plu En attendant Moi je vous dis Bonne abonnez-vous Et bien sûr A la prochaine